Il y a un décalage massif entre les prétentions universalistes de l'Occident et sa tendance lourde à adosser ces prétentions-là sur des confiscations matérielles. Bonjour Pierre Charbonnier. Bonjour. Vous êtes philosophe chargé de recherche au CNRS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre dernier livre, « Abondance et liberté », sous-titré « Une histoire environnementale des idées politiques », paru en janvier 2020 aux éditions La Découverte. Abondance et liberté, c'est une grande enquête qui dure quatre siècles, dans laquelle vous nous invitez à suivre et à observer de manière critique la trajectoire de formation des idées et des institutions fondamentales de la modernité occidentale que l'on connaît aujourd'hui sous leur forme fossilisée « Abondance et liberté » et qu'on pourrait traduire dans le langage courant par « Croissance et démocratie ». Pierre Charbonnier, comme c'est un immense programme, est-ce que vous pouvez commencer par nous restituer le point de départ de l'enquête, nous dire pourquoi c'est important de faire une histoire environnementale des idées politiques de la modernité et que nous raconte cette histoire de nos institutions fondatrices ? On ne comprend pas bien la structuration de nos idées politiques si on n'éclaire pas la façon dont elles se branchent sur des milieux, sur des territoires, sur des ressources, sur des espaces. Le contenu matériel de la citoyenneté moderne, c'est rendre productive la Terre et si possible, encore mieux, rendre productive la Terre que d'autres sociétés humaines n'ont pas réussi à rendre productive. Un des textes les plus importants de Gandhi, qui s'appelle Hines Warage, qui est un texte qui défend l'indépendance de l'Inde contre la tutelle coloniale britannique, il dit en fait que la condition de possibilité de l'accession de l'Inde à l'indépendance, c'est de ne pas suivre la trajectoire civilisationnelle de l'industrialisation. Il dit que si l'Inde essaie de faire un modèle de développement à l'anglaise, donc la machine à vapeur, l'industrie de masse, le train, etc., c'est impossible, la planète n'est pas assez grande, on est trop nombreux, le pays est trop grand, donc il faut en fait l'invention d'un dispositif institutionnel autonome, on dégage les Anglais, mais pas on dégage les Anglais pour faire la même chose qu'en Inde, on dégage les Anglais pour inventer un système politique dont la légitimité démocratique tient à la contestation du système civilisationnel de l'industrie. C'est qu'en fait ce qui est en jeu, c'est pas juste d'être plus léger écologiquement, mais c'est la question de faire reposer un processus de construction d'un pouvoir démocratique légitime qui rend des comptes au peuple, mais qui rend des comptes au peuple sans la béquille matérielle de la croissance. Le but de notre évolution doit être l'homme, et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain.